Les commentaires dans Classroom Lorsqu'on affiche un travail, l'enseignant peut écrire un message privé à l'élève. Sinon, on n'a qu'à cliquer sur le nom d'un élève pour accéder aux commentaires privés. Une autre option serait d'utiliser le flux de Classroom pour partager l'information à un élève en particulier. Pourquoi pas? Bien sûr, il faut s'assurer de cocher l'élève à qui le message s'adresse. Voyons maintenant du côté de l'élève. A priori, outre les notifications que l'élève aurait pu recevoir sur son appareil mobile, il faut afficher le devoir pour constater qu'il y a des messages privés. Autrement, ce que je suggère, ce serait d'afficher tous les devoirs. Dans cette vue Portfolio, c'est plus facile d'identifier l'icône qui indique qu'un message a été envoyé. Puis aussitôt, on peut accéder aux devoirs en affichant les détails pour répondre à l'enseignant. Puis, finalement, si l'info a été partagée à un seul élève via le flux d'activités, l'élève peut répondre directement. Ce sera partagé au groupe formé de deux personnes.